La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de nombreux sujets intéressent les journaux parus ce mardi 10 octobre 2023. Réumi Quotidien revient principalement sur la réunion annuelle du Grand Challenge et rapporte que Maki a adubé Bill Gates, le chef de l'État, a notamment salué un modèle achevé d'empathie et d'humanité, nous apprend le journal du groupe Réumi Network qui souligne aussi que l'édition de cette année sous le thème La science sauve des vies a été saluée par Maki Salle. Le progrès scientifique a un coût et pour être efficace et répondre aux besoins du plus grand nombre, la recherche scientifique doit être soutenue et financée de façon adéquate, a-t-il notamment dit selon Réumi Quotidien. Et dans le Quotidien L'Info, le président Maki Salle indique que la science reste confrontée aux défis majeurs du cancer. Et dans l'AS, il lance un appel fort aux pays africains pour l'implantation d'une industrie biotechnologique, la lutte contre le cancer, la fabrication de vaccins entre autres. Et c'est dans l'I Quotidien qu'un financement de plus de 24 milliards de francs CFA est annoncé dans le cadre du partenariat Grand Challenge Bill et Melinda Gates. Et dans le Quotidien National, le soleil Bill Gates annonce 20 milliards de francs CFA pour la production de vaccins dans le continent. Azali Asoumani, président en exercice de l'Union africaine, regrette lui le faible taux de vaccination des enfants en Afrique, tout comme le président Maki Salle dont le plaidoyer est livré par l'astre de Anne, au moment où Besbi qualifie le cancer du sang chez les femmes d'assassins, faisant focus sur la campagne Octobre Rose. Ce journal fait état de 1.817 nouveaux cas de cancer du sang par an avec 950 ayant décès et rapporte un plaidoyer pour une approche féministe du cancer. Au même moment, le Quotidien diagnostique les mots du secteur de l'enseignement professionnel privé et pointe 9% d'établissements sans autorisation, 7% d'écoles sans déclarants et près de 18% de formateurs sans diplôme. Le Sénégal, pendant ce temps, est resté 72 heures sans gouvernement, indique Direct News. En limogène, tous les ministres aient renouvelé sa confiance au PM. Les Sénégalais se disaient que tout allait vite et le week-end serait mis à profit pour constituer une nouvelle équipe, lit-on dans les colonnes de ce journal, qui estime que la logique voudrait qu'on ait déjà une équipe prête avant de mettre fin aux fonctions de l'ancienne. En tout cas, le futur gouvernement est fortement attendu par les acteurs de l'éducation, de la pêche, de l'agriculture, entre autres, informe Réoumi Coutillon, qui pointe la difficulté de Macky Sall de réduire les frustrations à leur plus simple expression, ce que semble confirmer enquête qui signale Macky sous haute tension relativement à la composition du nouveau gouvernement. Enquête révèle ce que veut Macky Sall et ce que souhaitent les proches d'Amadouba et en déduit que les deux hommes doivent jouer la carte de l'équilibre. L'observateur s'intéresse aux lenteurs dans les prises de décision de Macky Sall et pose le diagnostic d'un retard à l'allumage, pointant à l'origine des erreurs de jugement, la peur de créer des frustrés et des mécontents, la crise d'autorité de fin de règne entre autres. Restons dans l'Obs qui livre l'interview d'indignation d'Abdour Rahman Diouf qui dénonce l'interruption de sa caravane, les anomalies notées dans le parrainage, l'élimination politique d'Ousmane Sonko avant d'en venir au romaniment. Parlons justement de Sonko qui sera fixé jeudi sur son recours portant radiation des listes électorales, selon les échos qui soulignent une décision très attendue du juge du tribunal d'instance de Zigashore et le sort de Sonko est entre les mains de Sabasi Fay. Selon source A, qui présente Sabasi comme un jeune juge qui a officié notamment à Dakar, il a par la suite dirigé le tribunal d'instance de Kungul où il a laissé une empreinte indélébile contre l'oubli. C'est un juge qui a laissé une très bonne impression à Kungul grâce à sa probité morale. La preuve, la population locale lui avait offert un pot de départ pour magnifier son travail à la tête de la juridiction de ce département, révèle ce journal qui souligne que c'est ce juge lui-même qui arrivait à Zigashore en mars dernier à libérer les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations politiques de début juin 2023. Candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2024, Raleigh Fossal lui solde ses comptes dans Vox Populi où il parle de Yahui Askanui, du dialogue de la caisse d'avance entre autres. Et Raleigh Fossal déclare d'emblée, je cite, « Nous n'allons pas nous accrocher à Yahui pour légitimer notre candidature. » Fin de citation. Yahui n'a pas de candidat propre. Elle a neuf candidats et on ne dira pas que ces derniers ont trahi Yahui. Fait-il remarquer ? Avant de rappeler que c'est lui-même qui a quitté de son propre chef la présidence de Yahui avant de choisir Abib Si pour continuer le travail. Raleigh Fossal dit aussi croire fermement au dialogue, même derrière les barreaux. Et en conclusion, il déclare, « Inchallah, je gagnerai ces élections et je serai le cinquième président. » Le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, lui, pendant ce temps, dans Réoumi Côtéan, apporte des précisions face à la polémique autour de l'explosion de la bonbonne de gaz à Derklé. Il répond notamment au maire de la ville de Dakar et à la famille des victimes, selon qui l'État n'a pas réagi à leur sort. Ce que Abdou Karim Fofana balaie d'un revers de la main et indique qu'une enquête est en cours pour situer les responsabilités et prendre des décisions. Libération pointe au même moment une affaire scandaleuse, soulignant que depuis le drame qui a fait à ce jour huit morts à Derklé, au moins trois cas de fuit de gaz impliquant le lot 28 ont été enregistrés. Ce journal rapporte aussi l'autre découverte des services de commerce après la fuit de gaz intervenue encore à Derklé le 25 septembre. Demain, 11 octobre, maître El Mamadou Ndiaye sera lui entendu sur le fond dans l'affaire Débo, portant sur un total de 3 milliards de francs CFA, annonce les échos qui infirment que la défense de l'avocat va déposer une demande de liberté provisoire dès la fin de l'audition. Suite et pas fin de l'affaire de diffamation sur le PRODAC, avec Yor Yorbi qui nous apprend que Mambe Nyon a saisi cette banque pour recouvrir auprès de son coût 208 110 530 francs CFA. Ce journal fait aussi un hommage à Maïmouna Sadio, alias Mounas la Capricieuse, qui a été patriote jusqu'à la mort. Cette militante très engagée de PASTEF a été rappelée à Dieu il y a quelques jours, souligne ce quotidien. Au moment où le quotidien observateur nous apprend le décès de l'adjoint au commandant de la brigade routière de Kumpentum, le MDL chef shérif Diariso a été mortellement fauché par un minicar, précise l'Obs, qui, nous parlons par ailleurs de l'affaire du détournement de 1,5 milliard de francs CFA, pointe le défaut de paiement sur les 705 millions prêtés par le centre financier de Dakar, qui constitue la très mauvaise nouvelle qui retient les deux responsables de la poste en prison. Et au même moment, dans Réoumi Quotidien, Mouridjao brise le silence et donne de bonnes nouvelles sur sa blessure pendant que ce journal signale l'arrivée des Lyons à Lens hier lundi pour le match amical Sénégal-Cameroun. Estade en direction de ce match constate un moral en berne chez Boulaydja. Au moment où le record revient sur le premier galop des Lyons hier et signale Ghana et Djaou dans le groupe, Jackson, lui, forfait, sera remplacé par Asima. Gouégui Adafas, aux yeux de Sonolombe, constitue un combat de rêve plébiscité. Lui voulait fuir son combat de dimanche dernier au point de simuler un accident. Si on en croit Sonolombe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.